Nous sommes à Marcoussi, tu es dans le groupe, tu n'es pas reparti, tu es avec eux. Très fier, l'équipe n'a pas encore été annoncé. Déjà, tu es dans le groupe, je suis très heureux et très content. Comme beaucoup de personnes, tu as suivi le match des Bleus contre l'Angleterre, ton impression ? On gagne, c'est juste énorme, ça fait vraiment du bien. Le moral des Bleus est au top, il y a une bonne ambiance, c'est bien ? Oui, c'est cool. Tu aimes bien Marcoussi ? Oui, j'adore. On dit Marcattra. Oui, c'est un peu ça. Pour les parisiens un peu moins, toi tu peux rentrer. Je te rassure que les jours off, je rentre vite à la maison. Tu rentres vite. Si tu es ici, c'est aussi grâce à tes performances en club, le stade français. L'équipe de France, premier en championnat, stade français, 2014, ça a l'air bien, non ? Inchallah. Inchallah. Christophe Le Suc. J'aime. Pourquoi ? Ça a été un des premiers coachs qui m'a réellement donné ma chance. Le Queen, la boîte de nuit. Non, je n'aime pas. Je ne suis jamais allé. Le Soubok. Ah, j'aime bien. Bonjour Hugo. Salut François. Toi, tu aimes le Queen ? La boîte de nuit, tu ne connais pas, tu n'es pas d'ici. C'est une boîte de nuit. Non, je ne connais pas. Désolé. La NBA. J'aime beaucoup. J'aime bien le basket. Je suis très mauvais joueur. Ah, un autre monsieur. J'aime beaucoup aussi Mathieu Bastaro. Il est passé aux Oscars Midi-Olympiques, on a fait un rap dans sa cité. Ah oui, c'était marrant. Yoann Huger. Non, mais j'aime bien. Non, mais putain. Dieu Donné. Je ne veux pas faire de polémiques, c'est pas mon truc. Ah oui, tu ne t'aimes pas. Écoute, je ne connais pas. Enfin, ce n'est pas top, mais le sketch sur les pygmées me fait rire. Bon voilà, tu aimes bien alors. C'est tout. Non, dis pas de conneries, je ne veux pas avoir de conneries. Ah, mais moi, je ne dis rien. Je n'aime pas alors. Serge Blanco. Je ne connais pas. Tu ne connais pas, ce n'est pas ta génération. Je n'ai plus le magnétoscope, désolé. C'est moche. Quand je lui parle de Serge Blanco, il me dit, je ne connais pas, je n'avais pas de cassette. C'est quand même pas… Il ne connaît que son père. Ça va. Le tennis. Oui, j'aime bien. J'ai joué au tennis quand j'étais petit. Donc, c'est un sport que j'aime bien. J'aime beaucoup Raphaël Nadal. Les joueuses de tennis. Ah, j'aime bien aussi. Tu aimes bien aussi. Une en particulier comme ça ou non ? Non, non, non. Non, non, non. Allez. Bon fleur de vue. Oh, putain. Tu vois. Si il est là, c'est grâce à lui. C'est grâce à toi, tu vois. Si je suis là. Bonjour docteur. Voilà. Remets-moi le brushing, s'il te plaît, docteur. Le beau fils idéal. Putain. Youporn. Non, je n'aime pas. Tu n'aimes pas ? C'est marrant. Et pourquoi tu n'aimes pas ? Non, non. Je ne sais pas. Non, non, non. Non, tu n'aimes pas. Je te dis, par exemple, Tatiana. Tu me réponds. Tatiana. Putain, c'est vrai que je cherche des noms de famille, mais je n'ai pas le beau. Bon, ce n'est pas grave. On est allé interviewer ton papa, Eric, mais on est aussi allé interviewer Christophe, ton beau papa. On est allé dans ta famille. C'est quelque chose qui compte vachement pour toi. Ouais, ouais. Je vais te montrer la petite vidéo et puis je te laisserai réagir après. Nac ? Alors, attends. Qu'est-ce que ça se passe ? Ah, tais-toi. Tu as connu Hugo, il avait trois ans. Donc, j'ai connu Hugo, il était tout petit. J'ai l'habitude de dire que quand j'ai connu sa maman, Patricia, j'ai pris le package. Et Eric et Patricia se sont séparés il y a un moment. Eric l'a fait, son histoire a été différente et moi, je l'ai éduqué. Et donc, j'ai construit, fabriqué, vécu une histoire. Je vis une histoire avec lui depuis toutes ces années. Et puis, quand son petit frère est arrivé et qu'Hugo avait cinq ans, on a su et réussi à recréer une cellule sans que lui se sente un peu éloigné à part, puisqu'un petit frère arrivait. Bien sûr. Mais je dis toujours qu'Hugo, c'est ma plus belle histoire d'amour. Tu vois, c'est mon pote, mon frère, mon fils. On s'est bien entendu. Non, mais c'est vrai. On s'est bien entendu, on s'est aimé. Il est mignon. Non, non, bah voilà, il a tout dit. Il me connaît depuis que je suis tout petit. J'ai vécu avec lui et avec ma maman. Mon père est à Toulouse et j'allais le voir pendant les vacances scolaires, parce que j'étais à Paris. Donc voilà, ça se passe comme ça, c'est mon histoire. Et le week-end, souvent, je retourne chez mes parents, enfin, chez ma mère, passer l'après-midi. Ils me font à manger parce que j'ai beaucoup de mal à me faire à manger chez moi tout seul. Comme il dit, tu vois, on a plus une relation de confiance d'amis-amis que de supérieure, entre guillemets. C'est vrai. Bon, à côté d'Eliott, le frère d'Hugo, 18 ans, une coupe de merde, voilà, ça joue à la PlayStation. Bah, t'aimes bien alors la NBA ? Ça, toute la journée, ouais. Ton frangin aussi, apparemment, c'est… Qui gagne, généralement ? T'as remarqué que là, il fait un shoot de merde quand même, même sur le play. Je déchire, il n'y a pas de… Il n'y a pas de photo ? Non. C'est vrai ? Comme la légende du tennis, le match de tennis. Il pense qu'il peut me battre au tennis. Enfin, ce qui ne sait pas, c'est que je m'entraîne quand même, en ce moment. Il est presque un an qu'il s'est trouvé un appart, donc il n'est plus à la maison. Il te manque ? Sérieusement ? Sérieusement, ouais, un peu quand même, parce que ça fait bizarre, il était là tout le temps. Ça laisse un petit vide, quoi. Grand frangin, vous avez combien d'écart ? On a cinq ans d'écart. Ouais, donc vous partagez beaucoup de choses. Vous sortez un peu ensemble ? Non, on ne sort pas encore ensemble, non. C'est un mec de la nuit, lui. Ça fait 17 ans maintenant qu'on est ensemble. Et aujourd'hui, je te vois à la télé. Et franchement, je ne te le dis pas souvent, mais tu m'as vraiment fier. Et écoute, j'espère que ça va bien se passer et que tu vas enfin pouvoir vraiment percer. Et je suis fier de toi. C'est chouette ! Ouais, c'est mignon, c'est mignon. Alors ? Le petit frangin. Tu le protèges, apparemment. Ouais, ouais, je tiens beaucoup à lui. J'ai vécu beaucoup, enfin, une enfance avec lui. Et lui joue au tennis petit. Ah, la passion du tennis, ça vient de là. Bah écoute, il est meilleur que moi. Aujourd'hui, je ne sais pas. Mais il paraît que tu as un partenaire de très haut niveau et que tu t'entraînes très fort en ce moment. Je m'entraîne dans l'ombre en ce moment. Je ne lui dis pas trop, mais tu vois. Moi, je ne joue plus directement à Roland-Garros. Donc, non, non, mais je suis très content qu'il me dise ça. Ça fait plaisir parce qu'on s'entend bien. On a senti une belle cellule familiale et c'était sympa. Bon, qu'est-ce qu'on te souhaite pour cette année ? Je voudrais découvrir le niveau international, je ne le cache pas. Après, en club, on a comme objectif depuis le début de l'année de faire les phases finales. Donc, on est bien partis, mais il faut que ça dure. Et la plus belle des choses serait d'être fin mai ou début juin au Stade de France. Après, avoir la chance de porter l'équipe de France, c'est toujours ça. Il est là, il est tout prêt. Hugo, on te souhaite plein de bonnes choses, notamment ce week-end et pour l'année à venir. Allez, ciao !